... Il se trouve que l'essentiel des personnes qui ont des cancers auront besoin dans leur prise en charge de chimiothérapie. Et la difficulté, c'est que jusqu'à présent, pour tout ce qui était de la région de Kédougou, il fallait sortir de la région, aller dans une autre région et parfois aller jusqu'à Dakar pour se faire traiter. Et donc, en accord avec le ministère, l'Institut du cancer, avec le directeur de l'hôpital et toute la région médicale de Kédougou, s'est engagé dans une déconcentration, comme il dit, des soins en cancérologie. Et nous avons pu développer et installer une unité de chimiothérapie à Kédougou, avec, il faut le dire, le soutien du groupe Locafri-Colding, qui nous accompagne, qui est un partenaire. Ce qui est important aussi, nous le faisons dans le cadre d'un mois particulier, qui est le mois d'octobre. Le mois qui dit mois d'octobre, dit dépistage de cancer du sein, dépistage de cancer du col de l'utérus, subsidiairement. Octobre étant dédié au cancer du sein, il faut comprendre que disposer d'un appareil qui permet de faire la radiographie du sein est quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça permet de voir les lésions avant même que l'on puisse les palper et guérir les femmes que l'on traite par ailleurs ensuite. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous avons un appareil qui permet de faire la radiographie du sein, qui s'appelle l'appareil de mammographie. On a un excellent appareil à Kédougou et nous avons démarré des mammographies à Kédougou. Mais je pense qu'il est essentiel de féliciter également l'Association nationale des sages-femmes, qui joue un rôle extrêmement important dans le dépistage des lésions des cancers féminins. Il faut également dire que si nous pouvons avancer et amener la chimiothérapie à Kédougou, c'est parce que l'État a fait un effort exceptionnel pour doter également Kédougou d'une unité hospitalière de qualité. Cette mammoth que nous faisons ici, il n'y a aucun appareil à Dakar qui fait mieux. Et donc il est essentiel que les populations comprennent que pour certains soins, il n'est plus nécessaire de se déplacer. Mais il est essentiel également que les spécialistes au Sénégal, notamment les universitaires, comprennent qu'ils ont un rôle à jouer pour amener les soins au plus près des populations. Nous ne pouvons plus rester dans les hôpitaux et nous occuper que des malades à Dakar ou nous occuper que d'enseignement. Il y a une équité nécessaire dans les soins qui nous impose de nous engager auprès du ministère pour développer des stratégies nouvelles avec de nouveaux outils de communication. Il faut qu'on arrête de considérer le cancer comme une maladie taboue. Il faut qu'on arrête de considérer le cancer comme une maladie qui tue tout le temps. Et il faut que les anciens malades nous aident qui sortent enfin et qui disent « j'ai été traité et maintenant je vais bien ». Parce que nous avons des anciens malades que nous traitons depuis 10 ans, que nous suivons depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je demande de la manière la plus solennelle à ces patients que j'ai traités il y a 20 ans. Montrez-vous qu'on sache que c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada